On vient d'entrer de l'été. Et l'été, la plage, la mer et ces perturbations qui se produisent à la surface de l'eau, on l'appelle des ondes. D'accord ? On va commencer par une petite vidéo. Vous allez suivre ce document et par la suite on posera des questions. On essaie de faire apparaître le côté physique de ce mot qui est ondes et définir par la suite. Donc, on va essayer de le mettre. On se parle du début. Remarquez bien qu'il y a une feuille jaune unique et n'est pas là par hasard. L'expérimentateur essaie de la poser pour mettre en évidence quelque chose. Regardez Sana en train de frapper sur la surface du liquide, de l'eau. Et qu'est-ce qui se produit par la suite ? Je pose des questions afin de mémoriser vos réponses vers la fin. Là, c'est une simulation de ce qui se passe au niveau microscopique de la matière. Lorsqu'une onde se propage, par exemple, on peut schématiser ce qui se passe dans l'air au cours de propagation du sang. Là, un ressort et la main en jaune et regardez le double flèche en rouge qui fait apparaître l'action exercée sur ce ressort. Là, c'est une autre façon de voir. Là, une corde en jaune et l'expérimentateur essaie. Là, on marque un point. Moi, j'ai parlé tout à l'heure au début de « onde progressive ». Ce prof, il est en train de réaliser une onde qui est progressive, c'est-à-dire qui se produit d'une façon continue dans le temps, sans arrêt. Regardez le point « onde violet » qui appartient là et suivez son mouvement. Donc, le reste, on n'aura pas besoin. On prendra cet exemple. Quels sont les éléments marquants de cette expérience-là ? Ça demande quoi ? Oui ? Le prof est sa main en train de produire un mouvement en un point donné. Le liquide qui est l'eau et la feuille, c'est quoi ? Pourquoi on a utilisé cette feuille-là, jaune ? C'est un témoin. On peut la qualifier comme témoin du phénomène qui se produit à la surface de l'eau. D'abord, la main. Qu'est-ce qu'il produit à la surface ? Un mot plus simple que « onde ». Une perturbation. Mais on peut dire la forme de cette perturbation. Comment ils sont ces perturbations ? Comment ? Ce sont des rides circulaires. Ce sont des rides. C'est comme si l'eau s'est regroupée dans des zones bien définies. Dans cette partie-là, comment ils l'ont par rapport à la surface avant qu'ils produisent ces mouvements ? Ces perturbations. On va essayer de revoir. Normalement, on doit commencer par une surface qui est presque plane. On peut, comme un miroir. Je vais essayer de stopper l'image sur… Comme ça. Là, en arrêtant l'image, on voit presque une surface qui est presque plane. Comme un miroir. Il n'y a pas de ride. Et par la suite, on va essayer de voir lorsqu'ils commencent… Regardez là. Ce sont des rides. Des rides qui ne sont pas schématisées parce qu'ils commencent uniquement une seule partie de ce lac. Donc, ce sont des rides normalement concentrées ou centrées sur le point où l'opérateur essaie de provoquer cette perturbation. Ce qu'on appelle là une onde. Ce que se forme sur la surface du liquide, ce sont des ondulations. Ce sont… On peut l'appeler une ondulation, des ondulations. Et par la suite, on doit essayer de voir c'est quoi cette manifestation sur la surface du liquide. Pourquoi on a utilisé la feuille jaune ? Oui. Elle va témoigner quoi ? On laisse cette expérience qui est presque idéale et on part à la plage ou la mer. On joue avec une balle. Parfois, cette balle, est-ce qu'il… Si je la lâche et je la laisse librement à la surface de l'eau, qu'est-ce qu'il va se produire pour… Soit qu'il reste en flottant, soit qu'il peut s'éloigner, surtout s'il y a un vent qui est violent et peut l'emporter. Donc là, loin de… dans des conditions qu'on peut dire idéales, il n'y a pas de vent. Mais ces ondulations n'arrivent pas à faire éloigner la feuille. Elles gardent sa place. Dans ces ondulations, la feuille schématise où il ne fait apparaître l'eau. On ne peut pas regarder une région très réduite de l'eau. Pour voir ce qui se passe au niveau de l'eau, on a mis ce témoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ombre qui se propage à la surface de l'eau n'est pas un transfert de matière. Ce n'est pas de l'eau qui se déplace, mais c'est quelque chose autre que de la matière. C'est quoi? D'où vient cette énergie? La main, comment on peut accepter ou faire… Non. Comment avec ma main j'arrive à produire de l'énergie? Lorsqu'on agite, lorsque la main ajoute la première année. Oui. Ça, vous l'avez étudié en première année. L'énergie. Le premier cours, le titre, c'est quoi? Travail et puissance. Lorsqu'il y a une force et un déplacement, avec les deux, on aura quoi? Un travail. Et le travail, c'est de l'énergie. L'opérateur avec la courbe, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient, il y a une force, il y a une vitesse. Donc, il y a une puissance. Il y a force avec déplacement, donne quoi? De l'énergie. Donc, en agitant avec ma main à la surface de l'eau, je fais communiquer de l'énergie à cette eau. Et cette énergie, elle est absorbée. Puis, elle doit être transmettre ou se propagager, se propager le long de ce liquide. Évidemment, si nous prenons une grande surface, on va s'apercevoir que ces rides, ils vont finir par quoi? Par satellites et on ne verra plus de ces rides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette énergie, elle est totalement absorbée. Elle ne peut pas continuer sa propagation le long du lac de grande surface. Donc, on revient à notre cours. Là. Et on fait le premier titre. L'onde mécanique progressive. 1. En chiffres romains. Non pas en chiffres arabes. 1. L'onde mécanique progressive. 1. L'onde mécanique progressive. 2. L'onde mécanique progressive. 1. 1. Définition. 1. Définition. On résume ce que nous avons dit tout à l'heure au cours des séquences de vidéo. Pour avoir une onde mécanique, il faut avoir quoi ? Il faut une source d'énergie. Et quoi d'autre ? Un milieu matériel. Mécanique, ça veut dire que vous avez étudié la mécanique l'année dernière. Lorsqu'on dit mécanique, ça veut dire qu'on étudie les corps solides matériels. C'est-à-dire des corps qui ont une masse. D'accord ? Tout corps qui a une masse peut être étudié en mécanique. Son mouvement, son étude soit cinématique, soit dynamique, soit énergétique. Mais ce que nous avons étudié l'année dernière, uniquement de l'aspect énergétique, le travail, la puissance, soit au cours d'un mouvement rectiligne ou au cours d'un mouvement de rotation. D'accord ? Donc, il faut avoir une source d'énergie. Il faut avoir un milieu de propagation. Et par la suite, un récepteur qui doit recevoir à la fin. Mais là, on ne s'intéressera pas plus de récepteurs. On aura l'occasion par la suite, dans le cours en électricité, on utilisera l'émission des ondes électromagnétiques, de l'information, comment s'établir, comment fonctionne un portable, GSM, comment fonctionnent les ondes radio, les ondes... Et par la suite, on généralisera pour les ondes, autres ondes, soit pour la télé ou autre. Donc, une onde mécanique est le phénomène de propagation des perturbations. C'est quoi une perturbation ? Ça veut dire que nous avons un milieu avec des caractéristiques physiques données, qui sont stables, et on essaie de faire varier ses propriétés physiques. On ne verra pas par la suite, par exemple, l'eau. Dans cette image, normalement, avant de jeter une pierre à la surface d'un liquide, de l'eau, elle était plane. Donc, nous avons changé la position de certaines molécules d'eau dans cette surface. Donc, nous avons changé ces caractéristiques. Et par la suite, on l'appellera une perturbation. D'accord ? Je vais essayer de ne plus utiliser l'arabe au cours. De nos séances. D'accord ? Une langue ne s'apprendra pas avec une autre. J'entends des mots. Avec le temps, j'arrive à comprendre bien cette langue. Une fois qu'on fait entrer deux langues, notre esprit va être perturbé, le mot « perturbé » par une autre langue qui va être... Toujours, je parlerai avec deux langues. Et là, c'est une perte d'énergie de chaque personne. Donc, une perturbation dans un milieu matériel, élastique. Évidemment, pour déplacer ces constituants de ce milieu, elle doit être élastique. C'est-à-dire que la distance entre ces constituants est susceptible de varier. Sinon, on ne peut pas transmettre cette énergie. Parce que, par exemple, une molécule d'eau, une fois qu'elle reçoit de l'énergie, elle doit être communiquée à celle qui est la plus proche. Et pour la communiquer, il faut qu'il y ait un choc. C'est-à-dire qu'il fait qu'il y a un déplacement. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le grillage en rouge, qu'il y a une variation de distance entre ces constituants. D'accord ? Son transport de la matière. La phrase « son transport de la matière », c'est elle que... Cette feuille-là, qui était sur la surface du liquide, il a été témoin de... que ce que se produit à la surface du liquide n'est pas un transport de la matière, mais de l'énergie. D'accord ? Là, nous avons pris un exemple de l'eau. Mais dans certains cas, on peut prendre d'autres exemples. Lorsqu'il y a une déflagration. Féjar. Qu'est-ce qui se produit ? Un sang qui est énorme, et parfois, tous les vitres voisinant le lieu sont cassés. Même, ils sont... Parfois, les façades sont démolies d'une façon... Comment se produit ceci ? C'est de l'énergie. C'est l'énergie qui se transforme, qui... qui produit ces dégâts. Donc, ce n'est pas uniquement... C'est l'air qui est responsable. Donc, il y a une réaction chimique qui est exothermique, qui donne de l'énergie. Cette énergie, elle est absorbée par l'air, et la transfère vers l'espace envoisinant. Et peut provoquer ces dégâts. Donc, vous écrivez. Nous appelons une onde mécanique le phénomène de propagation, le phénomène de la propagation d'une perturbation. Tout à l'heure, j'ai dit que le cours se fera en langue française, mais ça n'empêche pas. D'un côté, on va écrire un lexique de la terminologie arabe-français. D'accord ? Dans un coin, sur la feuille, dans un côté, vous essayez de... d'écrire, par exemple, perturbation. J'ai joué. Et lorsque vous entendez un terme que vous ne comprenez pas, vous essayez de poser la question. Soit on le donne en arabe, soit on l'explique avec la langue de mots. Cette perturbation, ce mot de perturbation, ça veut dire que l'onde mécanique, on ne va pas l'écrire, produit une modification temporaire de propriété mécanique du milieu. ça veut dire quoi ? La définition se termine là. D'accord ? La question que se pose pourquoi on a dit que l'onde mécanique produit une perturbation quand il est temporaire et limité du milieu. Temporaire des propriétés mécaniques du milieu. Non, oui. Est-ce que l'énergie mécanique n'est pas suffisante pour pouvoir être consumée ? Non. Le mot temporaire, oui, ça veut dire seulement dans un laps de temps donné. Peut être dix secondes, une minute, c'est comme les tremblements de terre. Les tremblements de terre, c'est un exemple des ondes qui sont des ondes mécaniques. Généralement, ils sont sentis en quels parfois on ne les sent pas, sauf si son amplitude est grande. On aura un exercice qui traitera les le 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 tremblement de terre et les séismes. Donc, temporaire, ça veut dire qu'il est limité dans le temps. Lorsque vous avez vu ce je reviens ressort là. Je prendrai ce deux schémas. la modification est localisée où? La modification est localisée où? Entre ces deux points là et là. ce point là qu'on appelle le front d'onde et là c'est là où la perturbation est terminée. Si la représentation là est dans l'espace, ça représente là la longueur du perturbation. donc la perturbation est localisée dans l'espace il n'affecte que ces ces points là et puisqu'il n'affecte que un nombre donné de points il est aussi limité dans le temps. Ça veut dire quoi? Ma main je fais vers le haut puis vers le bas pendant deux secondes et cette énergie selon sa valeur il peut affecter plus grand nombre de points au moins selon cette énergie et ça transforme sa propagation donc il sera limité dans le temps et dans l'espace. Le deuxième exemple qu'on verra là normalement la perturbation il est localisé où? Parmi les choses qu'on doit faire attention c'est à partir d'un schéma il faut déterminer la zone de perturbation ce qu'on appelle l'onde donc une onde mécanique c'est la région où se produit une modification il faut lire le schéma afin de détecter le début et la fin en haut le cas sans qu'il y ait de perturbation c'est là normalement la corde doit être horizontale mais dans sa région il n'est pas horizontal c'est là la perturbation d'accord ici le normal dans ce schéma c'est quoi on essaie de présenter le milieu par des traits vous voyez qu'il y a des traits de la même façon qu'au haut il y a des traits qui sont équidistants de petite distance il y a une autre région où il y a des traits équidistants mais de grande distance et dans une autre partie il y a où il y a le pointeur il y a des traits qui sont très serrés donc là l'onde ou le mécanique ici qui peut la limiter sur le schéma je reviens ici je limite l'onde de là à là ici je commence je vois que cette partie elle est identique à cette partie donc là il n'y a pas d'onde et là il n'y a pas d'onde normalement pourquoi ? parce que la perturbation est limitée dans l'espace il ne va pas affecter tout l'espace je trouve là de là à là et de là à là ce sont deux zones de perturbation différentes de celle-ci et de celle-là donc l'onde elle est limitée par là c'est le front d'onde là le début et là c'est la fin là c'est la fin c'est primordial de connaître et de limiter la zone de perturbation afin de lire ce qu'on appelle la longueur de perturbation et cette longueur de perturbation nous aidera à connaître le temps de perturbation avec les deux on va voir par la suite on peut déterminer quoi ? la vitesse de propagation de cette onde mécanique d'accord ? donc on notera une sous-forme de remarques remarques avec S l'on ne peut pas Langue mécanique produit une modification temporaire Langue mécanique produit une modification temporaire des propriétés mécaniques du milieu Deuxième point Ce sont des thèmes qu'on doit apprendre pour connaître là on parlera du milieu de propagation Donc le deuxième point de de la remarque on appelle milieu dans lequel l'onde se propage on appelle le milieu dans lequel l'onde se propage vous pouvez changer de style milieu de propagation milieu de propagation on appelle le milieu dans lequel l'onde se propage milieu de propagation entre parenthèses les exemples que nous avons pris que nous avons vu dans la vidéo il y a l'eau la corde le ressort et nous n'avons pas vu l'air par exemple pour les ondes sonores mais l'exemple est là ce que vous entendez c'est une onde mécanique et grâce à l'air que vous pouvez m'entendre Dernier point ça sera la définition de la source on appelle source de l'onde on appelle source de l'onde le lieu émettant le lieu émettant l'onde 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 dernier point de cette remarque c'est quoi ? essentiel essentiel sont dans une définition d'une onde mécanique si on ne mentionne pas cette remarque notre définition ne sera pas valable c'est quoi une onde mécanique ? c'est un transport c'est un transport d'énergie et non de la matière est-ce que nous l'avons écrit dans la définition ? transport de l'énergie transport de l'énergie sans de la matière d'accord on passera au point suivant c'est un deux nous avons écrit nous avons laissé l'onde progressive on le verra par la suite qu'est-ce que vous n'avez pas terminé ? non la dernière phrase relis-moi la dernière phrase nous appelons le lieu nous appelons on appelle milieu de propage source de l'onde oui le lieu émettant le lieu émettant l'onde essayez de d'écouter bien et de garder la phrase c'est pas toujours on aura l'occasion devant nous la leçon le début oui afin de faciliter la tâche mais par la suite on doit connaître l'écriture des mots comment il d'accord donc on passera à un deux ondes transversales ondes longétidunales donc avant d'aborder ce titre ça y est vous avez écrit le titre ondes transversales et ondes longétidunales avant de définir ce deux types d'ondes on revient à un phénomène en physique généralement ce qu'on appelle le phénomène vibratoire qu'est-ce que ça veut dire vibratoire il vibre des vibrations c'est quoi de la vibration par exemple on sent des vibrations des vitres lorsqu'une voiture ou un motocic une moto qui passe devant nous et on entend cette vibration des vitres vibration c'est un mouvement de va et de vient par rapport à une position d'équilibre donc ma position elle est là si j'arrive à faire ce mouvement c'est un mouvement qui est vibratoire mais généralement les mouvements vibratoires sont rapides avec une vitesse de telle sorte qu'on entend un son une abeille une mouche ou la plupart le mouvement de vibration des ailes produit ce son qu'on entend donc le mouvement de vibration le mouvement d'oscillation de va et de vient qui sont aussi limités dans l'espace le vitre il ne va pas dépasser une certaine distance donc ce mouvement là c'est là qu'on trouvera dans ce cas là donc pour qualifier une onde soit transversale ou soit longitudinale il faut comparer le mouvement des points constituant le milieu par rapport à la direction de propagation de l'onde vous voyez sur le schéma d'en haut il y a le sens de propagation qui est horizontal de la gauche vers la droite et vous avez une déformation mentionnée par une double flèche ça veut dire que ces points qui constituent l'onde mécanique ils ont parmi eux il y a des points qui sont en train de monter mouvement ascendante et il y a des points qui sont en mouvement descendante on ne va pas discuter là ceux qui sont en mouvement ascendante ou ceux qui sont en mouvement descendante licenciel pour nous pour la définition de l'onde transversale il faut que la direction de déformation soit perpendiculaire à la direction de propagation transversale transversale et onba c'est le cas de d'un mouvement pardon d'une onde qui est longitudinale long longitudinale ça veut dire que le sens de propagation et le sens de perturbation se fait dans la même direction d'accord donc évidemment c'est du type qui sont qu'on étudie en programme mais il existe d'autres types de ondes mécaniques qui ne sont ni qualifiées comme transversales ni qualifiées comme longitudinale on verra par la suite par exemple à la surface de l'eau ces vagues un mouvement qui est presque circulaire c'est à dire en même temps il y a un mouvement ascendant et en même temps il y a un mouvement vers la droite et vers la gauche donc il trace aussi on le verra en mécanique lorsqu'on a la torsion c'est pas des déplacements de ce type là mais pour nous ce qu'on demande c'est de qualifier dans un cas donné est-ce une onde transversale ou une onde longitudinale d'accord donc si nous avons écrit 1,2 on écrira 121 onde transversale et une d'entre vous me relie la définition qui peut relire la définition non là une onde transversale on va définir une onde transversale avec le minimum de mots et cette définition elle sera demandée par la suite soit dans les contrôles continus soit en baccalauréat donc essayez d'avoir un bloc note là où je vous dis qu'il s'agit des questions de cours au cours de baccalauréat vous la notez vous notez la première définition qu'est-ce que ça veut dire une onde transversale vous notez uniquement les mots qui entrent dans ce qu'on demande ou vous mettez une marque sur le titre et vous essayez c'est la première séance on peut la trouver au baccalauréat donc essayez de donc tu relis une onde est transversale parce que la direction de la déformation ou de la déformation est la propagation de l'onde c'est un peu protégé exemple donc la définition qui peut donner une définition qui est courte et d'une autre façon que celle qui est devant vous plus simple et non de transversale comme le sens de propagation et le sens de la déformation sont perpendiculaires donc on peut une définition si on vous demande définition soit on utilise perturbation soit on utilise la déformation c'est pas la peine de donner cette définition c'est pour 0,25 points donc il faut avoir le minimum de temps pour répondre à cette question donc on prend comme définition celle que votre camarade a donnée tu peux la reprendre non en essayant de lire de ne pas voir ce qui est devant vous et je reproduis la définition de ma manière une fois que je reproduis de ma manière elle est la mienne je ne serai jamais lié au cahier tant que et c'est l'occasion de vous dire que ce cours doit être refait à la maison essayez de le relire de votre façon ça c'est la façon du cours de votre prof mais elle restera ainsi tant que je ne le refais pas à ma manière je ne redéfinis pas ces termes que nous avons vus et n'est plus à vous d'accord donc j'essaie de prendre mon cahier de relire et je sais de produire une définition propre à moi une fois qu'il est propre à vous elle restera dans vos mémoires d'accord deux choses principales propagation et déformation lorsque la déformation et la propagation sont perpendiculaires l'onde est appelée transversale où je commence une onde est transversale lorsque le sens de propagation et le sens de déformation sont perpendiculaires d'accord essayez d'écrire la définition de votre manière juste au dessus de la définition essayez de reproduire ce schéma là on n'a pas utilisé des couleurs essayez de prendre le sens de propagation avec une couleur donnée et la déformation avec une couleur et on vous la laissez vous on reprendra vous reprenez le schéma après la récréation d'accord laissez l'essai vous avez vous avez écrit la définition le schéma on la tracera après la récréation puisque nous avons ici au milieu cette séance de nabeur à 11h et la récréation au milieu ça c'était le point 121 121 ondes transversales définition avec schéma puis on passera au deuxième point 122 ondes longissimidinales et vers le côté de terminologie on écrira longissimidinal ça veut dire tolia je vais essayer de revoir ces deux types que nous avons vu dans une vidéo au début de la séance là c'était pour ceux qui viennent de nous rejoindre c'était la vidéo là on commencera par regarder le mouvement de va et de vient des constituants de milieux de propagation lorsqu'on s'éloigne ce mouvement de va et de vient nous paraîtra comme si quelque chose qui se propage qui est l'onde ça c'est là c'est une onde longitudinale la déformation c'est une compression des spires de ce ressort à spire non joint actif là c'est une transformation la perturbation elle est vers le de va et vient selon un acte qui est pétro-endiculaire et ici nous avons une corde on a marqué un point on voit que le point regardez en violet un mouvement de va et vient verticalement et l'onde là c'est une onde qui est progressive qui se propage dans une direction perpendiculaire ou déformation donc c'était les deux exemples qu'on aura là on peut c'est une simulation si vous voulez ce qui se passe lorsqu'une onde sonore se propage dans l'air là longitudinal wave une onde longitudinale chaque spire se déplace horizontalement un mouvement de va et de vient là le mouvement regardez que la zone affectée par l'onde elle est limitée dans l'espace et aussi dans le temps c'est ça ce que ça veut dire une onde mécanique là ce que nous avons devant nous c'est une onde mécanique qui est progressive qui se produit d'une façon continue et si vous voulez perpétuelle ceci grâce à un entretien d'énergie au niveau de la source et vous voyez que ce point maximum en train de voyager entre guillemets c'est à dire se propager le long de cette courbe on le veut on verra par la suite ce point on le suivra par une flèche là devant nous une onde qui est mécanique qui nécessite un milieu matériel qui est la corde et de l'énergie au niveau de l'opérateur et vous voyez que ce phénomène là se répète ce point qui est culminant se répète le long de la courbe d'accord là c'est une caractéristique qu'on verra dans les ondes mécaniques progrès regardez là le point en train de parcourir et tout à l'heure lorsqu'on parlera de la vitesse on va suivre un point donné de cette courbe de cette courbe pour déterminer cette vitesse d'accord donc on reviendra par la suite à ce phénomène de ondes mécaniques périodiques donc on passera à la définition comme tout à l'heure qui nous lira la définition d'une onde longitudinale toujours il y a deux deux critères qu'on doit avoir en considération ces critères sont le sens de propagation et le sens de la direction pardon la direction de de la déformation et la direction de la propagation dans ce cas là qui est l'onde longitudinale on voit que les deux ont même même direction le sens de propagation et le sens de perturbation en la même direction pour différencier ils peuvent avoir des sens de même sens ou des sens opposés donc c'est pour cela on parlera de direction et non pas de sens le sens il peut la déformation vers le haut il peut être la déformation vers le bas mais dans les deux cas elle est toujours perpendiculaire donc vous prenez la définition après avoir écrit le titre en tour du tribunal donc la définition une onde est longitudinale lorsque la déduction de la formation la déformation et la direction de propagation ont le même sens pardon ont la même direction on parlera de direction mais n'ont pas de sens comme vous avez vu l'exemple de ressort et vous essayez de schématiser un exemple de propagation d'une onde longitudinale monsieur la perturbation en deux sens en même temps oui il peut se propager dans les deux sens c'est pour cela dans la même philochie non ici c'est chaque poids je viens de en venir chaque poids chaque spire il fait ce mouvement une onde va-et-vient donc avant qu'on comprime le ressort la distance et les spires sont à égale distance entre eux une fois qu'on comprime un nombre donné de spires sont comprimés par contre d'autres sont éloignés donc chaque point ou chaque spire il fait ce mouvement une compression puis une dilatation puis il revient à sa position d'équilibre avant après avoir l'onde à dépasser ce point là d'accord nous laissons le son à un paragraphe qui suivra par la suite donc l'exemple d'un ressort et les traits que vous voyez devant vous ce son qui schimatise les spires de le ressort à spire non jointive là parfois on ne voit pas les deux parce que la compression s'effectue à une extrémité de ressort lorsque je comprime ce nombre là il n'y a qu'une possibilité de propagation et de l'entre sans il n'y a pas le ressort ne se trouve pas à droite d'accord mais normalement au milieu si je comprime au milieu la possibilité comme on va voir les caractéristiques d'une onde une onde une fois dans un espace elle peut se propager dans toutes les directions permises il n'y a pas une direction qui est privilégiée lorsque je parle le son n'arrivera pas à une personne donnée avant à droite à gauche derrière vers le haut vers le bas donc le son évidemment il faut que le milieu soit homogène lorsque le milieu est homogène et homogène toutes les directions sont permises là uniquement il n'y a pas de ce côté là un espace où cette onde peut se propager d'accord donc on passera au point 3 1.3 l'onde sonore c'est l'exemple que tu as donné tout à l'heure les ondes sonores n'oubliez pas de le schéma pour une onde longitudinale en arabe l'onde sonore c'est un objet de sortir l'onde sonore c'est quoi le son on est habitué à l'utiliser à l'entendre de façon à jamais on n'a posé la question c'est quoi et comment ce produit et comment on l'entend oui c'est une onde pour l'histoire une onde une personne comment on produit comment tu produis ton son tes paroles comment on fait produire le son ici il y a des vibrations oui d'où viennent ces vibrations les cordes vocales c'est quoi les cordes vocales ce sont 10 musclés on a pris ce terme pour une guitare il a des cordes et on donnant de l'énergie à ces cordes il produit avec le boîtier il essaie de produire un son donc à l'intérieur essayez de voir la prochaine fois l'anatomie de la bouche et vous voyez que là il y a des cordes des muscles qui sont longs et lorsque l'air quitte nos ventres elle produit des vibrations de ces muscles cette vibration là avec le concours de la langue et tout le dispositif de la bouche on arrive à produire un son et chacun de nous il a des cordes spéciales pour eux et par la suite il a un bois spécifique qui gardera une fois qu'il y à partir de 18 ans il garde cette bois qui est caractéristique durant toute sa vie parfois je peux connaître la voix d'un chanteur soit qu'il est jeune soit qu'il est vieux toujours il gardera la même voix à savoir qu'il tient à garder sa voix ou il peut la perdre au cours des années vous connaissez un exemple d'un chanteur qui a perdu sa voix au cours des années c'est l'exemple idéal jeune et chanté merveilleusement à un certain âge à un certain comportement sa voix a été changée mais ça n'a rien changé pour ses femmes et la garder tous en public les cordes on peut les endommager par des boissons par des conditions qui ne sont pas favorables et par la suite on peut notre voix le tabac l'alcool les boissons chauds et froids de façon subite affectent ces cordes là et avec le temps il peut se dossier et changer cette voix caractéristique de chacun de nous donc je reviens là le sang il est produit à l'intérieur de la bouche mais vous n'avez jamais essayé de poser vos mains devant la bouche moi je parle je peux poser mais vous pouvez parler vous posez les doigts et vous voyez qu'il y a une pression d'air qui sort donc ce schéma là un sang il modifie la densité et la pression de l'air dans l'espace environnant et vous voyez là une simulation ces points noirs représentent les constituants de l'air et vous voyez qu'il y a dans une région il y a une densité supérieure et dans une autre il y a une densité faible c'est à dire il y a une compression et il y a une dilatation comme le schéma que nous avons vu tout à l'heure avec ces points rouges et ce grillage en simulation donc vous voyez là il y a une condensation de constituants de milieu donc il y a une compression une dérape c'est un mot il y a une dilatation c'est à dire que la distance entre les constituants devient de plus en plus grande et là elle se sert la distance devient petite évidemment ce changement il est codé le A le B le C le D chaque son il a une modification spécifique et ce changement spécifique il est propagé d'une façon entre guillemets fidèle jusqu'au membrane de l'oeil de l'oreille et là cette onde qui est mécanique qui est de l'énergie avec un milieu de propagation matérielle arrive à la membrane de l'oeil et traduit ces ondes qui sont ou ces signaux mécaniques en signaux électriques et vers le système nerveux le cerveau arrive à déchiffrer ces notes et ces codes là et donner un sens à ces vibrations au départ qui était mécanique qui devenait électrique et par la suite il on peut comprendre mais on ne peut pas comprendre des termes sans qu'ils soient emmagasinés dans notre mémoire par exemple si je parle d'un hindou que je ne comprends pas l'hindou je sens des sons mais je n'arrive pas à interpréter ce qu'il dit ça veut dire que ces deux décodages de sons il y a derrière lui une bibliothèque si vous voulez ce sont ils cherchent sa signification et donnent son interprétation et vous comprenez ce que arrive par ce son parfois je n'arrive pas soit il y a plusieurs facteurs qui affectent la compréhension d'un signal le terme encore on utilise une onde mécanique mais en termes techniques on utilise un signal ce que vous voyez tout à l'heure lorsque le le datachon ne fonctionne pas on écrit quoi ? neux signal donc un signal même dans les aux paraboles lorsqu'on perd la chaîne on lit non signal c'est à dire ishara le terme signal pour parler de mots ondes d'une façon qui est technique d'accord ? parfois on appelle des signaux mécaniques ou des signaux électriques mais en cours on utilise des termes scientifiques qui sont bien déterminés ça veut dire les ondes donc on écrira comme définition après avoir écrit un 3 le son les ondes sonores vous écrivez la définition le son est une onde mécanique le son est une onde mécanique vous voyez entre parenthèses elle ne elle ne se propage pas dans le vide la définition une onde mécanique nécessite un milieu matériel ça ne veut pas dire qu'il ne peut se propager uniquement dans un milieu matériel on verra par la suite des ondes qui peuvent se propager dans des milieux matériels et aussi se propager dans un milieu qui est le vide l'absence de la matière donc ici une onde mécanique mais dans le vide il ne peut pas se propager d'accord ? donc il est une onde mécanique il ne se propage pas dans le vide sa propagation nécessite un milieu matériel élastique les exemples des milieux matériels élastiques les gaz les liquides et les corps solides vous voyez les exemples entre parenthèses qui sont les gaz les liquides et les solides est-ce qu'ils sont bien en accord avec un milieu matériel élastique pour les corps solides vous n'avez pas vu dans un film parfois dans des films on essaie d'entendre dans un hôtel la chambre du côté même dans nos maisons parfois si le système de sonorisation n'est pas bien étudié on entend tout ce que se passe de l'autre côté ça veut dire quoi ? ça veut dire la rigidité ou un corps qui est solide apparemment pour nous au niveau cristallin de ce de ce matériau toujours il y a avec la température toujours il y a une fluctuation ou des fluctuations de ses constituants et par la suite ils sont capables de transmettre ou de laisser propager ces ondes sonores vous serez étonnés de savoir que la vitesse de propagation de sang dont l'acier est nettement supérieure à l'air l'air 340 41 mètres par seconde mais il peut arriver jusqu'à 1600 mètres ou plus dans certains milieux qui sont solides dans l'eau 1600 mètres par seconde il peut arriver jusqu'à 5000 pour l'acier mon question de propagation demande une rigidité et une suplesse un exemple une rangée d'élèves éloignés et j'essaie de pousser l'élève de côté s'ils sont trop éloignés ils n'arrivent pas ils tombent ils n'arrivent pas à faire tomber ses camarades mais une fois qu'ils sont liés rigides une fois on fait tomber tout c'est comme l'effet de domino tous les constituants de de ce milieu peuvent être déplacés donc solide même s'il est solide il a une élasticité spécifique d'accord donc on va faire ce schéma mais pas avec des points mais avec des traits on va essayer de la zone de compression quatre lignes d'un instant de là quatre et quatre espacés quatre et quatre espacés si je veux faire apparaître uniquement une onde mécanique pour concrétiser ce que je viens de dessiner je commence là par des traits de un centimètre là 1,5 centimètre 1,5 1,5 1,5 et là 0,5 et là je reviens à un centimètre centimètre 1,5 0,5 centimètre puis un centimètre si on veut schématiser ou mentionner langue mécanique là ou sans les limites de cette onde qui peut je vais mettre un max x et là qui peut déterminer la longueur de de cette perturbation sur ce schéma là comment connaître la perturbation nous avons parlé de ça tout à l'heure quand il s'agit de vibrations c'est à dire soit que la distance entre les deux zones est plus grande ou il y a plus de ça la première des choses je dois déterminer la zone où il n'y a pas de perturbation ce qu'on appellera la zone normale une simple lecture je vois ici qu'il y a des distances de 1 centimètre et là des distances de 1 centimètre normalement cette zone elle est semblable elle est au repos si vous voulez il n'y a pas de mouvement il n'y a pas de déformation là il y a un changement soit que la distance est plus grande soit que la distance est plus petite donc si il me demande de limiter l'onde mécanique là je dois limiter par là c'est ça la longueur de cette onde mécanique une département dépression et une compression d'accord elle c'est la longueur de l'onde et vous vous ajoutez ici une dépression ou dilatation vous faites ce schéma dilatation et une compression vous aurez ce genre de problème dans les exercices il faut s'entraîner et avoir la méthode de la façon avec laquelle on détermina l'onde mécanique mécanique les exemples que nous avons cités tout à l'heure sont simples nous avons là c'est facile mon âme la déformation de la déformation Donc après le schéma, on écrit un remarque. Le terme compression, en arabe, ça veut dire indirat et dilatation, ça veut dire tsem et doud. Compression, indirat, dilatation, ça m'aide d'un peu. Essayez de décrire ces termes dans un côté. Chaque page, essayez de consacrer un petit coin où on notera cet air scientifique ou un lexique arabe-français ou français-arabe. Ce schéma que vous avez là devant vous, il est simplifié par des traits. Au lieu d'utiliser des points. Mais la même signification. Là, le schéma, elle met en évidence la densité et la pression. Au cours de propagation de l'onde sonore. Donc... D'accord ? Donc, vous mettez remarque. Et aussi, parmi les définitions qu'on demande, c'est de définir les ondes sonores. Donc, il faut bien connaître la définition. Ce sont des ondes longitudinales qui se manifestent par une compression immédiate suivie d'une dilatation. C'est ça la définition qu'on demande, qu'on va le noter, on remarque. Les ondes sonores sont des ondes longitudinales. Remarque. Les ondes sonores sont longitudinales. Qui se manifestent par une compression. Qui se manifeste, se manifeste avec ONT. Les ondes sonores. Qui se manifeste par une compression suivie d'une dilatation. Dans cette remarque, on parlera, ce qu'on connaît, tout le monde connaît que le sang, c'est ce que nous entendons. Mais en réalité, le sang, dans le sens physique, ça veut dire que des perturbations de compression. Mais la façon dont cette compression et dilatation se produit peut ne pas être détectée par les oreilles humaines. Et par la suite, ces ondes sonores, on va les différencier des ondes sonores audibles. Pour l'homme, l'homme ne peut pas recevoir toutes les ondes sonores. Mais ils sont situés dans une gamme entre 20 Hz et 20 kHz. À part cet intervalle, il ne peut pas entendre ces ondes sonores. Par contre, d'autres animaux, ils ont un champ qui est plus grand. Et c'est par là, dans ce cas, dans les séismes et les tremblements de terre. Généralement, qui sont le danger, le premier ? Ce sont les animaux. Ce sont les serpents, les chiens qui, par leur système d'audition, entendent ces ondes qui sont là. Donc, pour nous, généralement, on doit l'apprendre que les sons audibles sont situés entre, qui ont une fréquence entre 20 Hz et 20 kHz. Là, on parle d'un homme normal. Pour les bébés et pour les vieux, cet intervalle peut varier d'un homme à un autre. Généralement, entre 20 et 20 kHz. Mais, pour le bébé, ils peuvent entendre moins de 20 Hz. Par exemple, un téléviseur qui n'est pas en mute, il peut entendre surtout les anciens téléviseurs. Il peut envoyer des sons que le bébé peut entendre. Pour nous, plus on est âgé, plus cette gamme de fréquences sont limitées. Et par la suite, lorsqu'on est très vieux, on entend ce qu'on veut. Et parfois, je n'entends pas. Ou on dit, on n'entend pas malgré ce qu'on entend. Donc, généralement, on perd cette gamme-là au fur et à mesure qu'on devient vieux. D'accord ? Donc, deuxième point de cette remarque. Les ondes sonores audibles. Audibles. Entre parenthèses, el mesmoa. Les ondes sonores audibles. L'oreille humaine. L'oreille humaine. L'oreille, les ondes sonores audibles de points. L'oreille humaine. All婚aine. L'oreille humaine. L'oreille humaine. L'oreille humaine. des fréquences sonores entre 20 Hz et 20 kHz. Pour votre information, l'oreille n'est pas faite uniquement pour écouter, mais pour maintenir notre équilibre. C'est un gyroscope humain. Une fois qu'on se déplace d'un côté, chaque oreille stimule le cerveau en lui donnant des informations de l'équilibre. Il essaie de coordonner avec les autres organes, de rétablir l'équilibre. Et aussi, lorsqu'on est au mouvement, lorsqu'on est au mouvement, les oreilles donnent des informations aussi, les yeux et les oreilles, pour coordonner le mouvement. Sinon, on n'arrive pas à courir, on tombera. Donc, je ne sais pas si vous avez lu Mordor sur les oreilles. Pourquoi nous avons deux oreilles et non pas une ? Non. C'est primordial dans notre équilibre. C'est comme une balance avec deux fluos. Celle-là rétabli lorsqu'on penche de l'un côté et de l'autre côté. Vous pouvez lire, elle est écrite en arabe. Pourquoi nous avons deux oreilles et non pas une seule ? Donc, le dernier point de ce remarque, ça concerne ce qu'on appelle les ondes ultra-sonores. Au-delà de 20 kHz, on appelle ces ondes sonores des ultra-son. Par exemple, les dauphins, ils communiquent avec ces ondes-là. Quoi donc ? Un exemple ? Il n'a pas même des yeux, mais il gagne sa vie toute sa vie avec uniquement des ondes sonores. Il y a une gamme de... une variété de... qui utilise uniquement des ondes pour chasser, pour connaître son déplacement, même sans lui donner un obstacle. Il arrive à déterminer la distance et essaie de s'échapper à travers cet espace en s'inclinant de telle façon à ne pas toucher les obstacles. Uniquement avec les ondes ultra-sonores. On verra comme exercice comment il arrive à faire vivre sans utiliser la vision. Donc, le troisième point, les ondes ultra-sonores sont des ondes mécaniques qui ont une fréquence qui dépasse le 20 kHz. supérieures, les ondes ultra-sonores sont des ondes ultra-sonores. On passe à un 2, propriété générale. Ou plutôt, nous avons écrit un en chiffres romains. Maintenant, deux en chiffres romains. propriété générale des ondes. propriété générale des ondes. propriété générale des ondes. Les propriété générale des ondes. ça veut dire Le premier point, la direction de propagation d'une onde. Nous avons dit tout à l'heure qu'une onde mécanique, elle peut se propager dans toutes les directions qui sont permises à condition que le milieu soit homogène. Donc, on s'arrêtera là. On continuera. La séance prochaine, c'est demain. Demain, encha'Allah. Merci. 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 Merci.